Je m'appelle Charlie Athanasian et je suis sound designer pour Ubisoft. Ça fait 16 ans que je fais ce métier maintenant. J'ai commencé en télévision à Paris pendant 6 ans avant de basculer dans les jeux vidéo et ça fait 10 ans maintenant. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont donné envie très tôt de m'orienter dans ce domaine. Je me suis inscrit au conservatoire quand j'avais 5 ans pour démarrer la musique, donc très jeune. Je crois que j'ai appris à lire des partitions avant de savoir lire et écrire pour de vrai. Il y a mon papa aussi. Mon papa était très bricolage dans l'électronique. Il construisait des amplis et des enceintes. Donc très tôt avec lui, très jeune, je commençais à bidouiller mes premières enceintes et mes premiers amplis avec lui. Et je ne sais pas pourquoi, mais très naturellement, je me suis tout de suite rapproché de l'ingénieur du son. Et jour où j'ai vu ça, je me suis dit oui, c'est vraiment ça que je voulais faire. Je m'occupe de créer et de concevoir l'aspect sonore des jeux, donc tout l'univers sonore des jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Chaque journée est différente et on traite de tellement de sujets différents, que ce soit les ambiances, les sons des personnages, ça peut être tous les effets par exemple. Il y a une multitude de choses, les voix, les musiques également. Donc il n'y a pas vraiment de journée type et c'est ça qui fait un petit peu la beauté de ce métier. Il y a quand même des schémas qu'on voit qui reviennent assez souvent. On va travailler avec beaucoup de types de métiers différents, des programmeurs, des animateurs, des graphistes par exemple. Et il faut qu'on arrive à bien se coordonner tous ensemble pour arriver à un objectif commun et en incluant tous les besoins des uns et des autres pour arriver à un objectif commun. Les principales difficultés, je dirais que c'est de ne pas perdre le fil et d'allier la technique, parce qu'on est dans un milieu qui est très technique, tout en conservant l'aspect créatif et artistique. Donc de ne pas trop se perdre des fois, parce qu'on peut avoir la tête dans le guidon, et toujours se projeter en ce que percevra le joueur en fait. Et pas nous en tant que développeurs, mais essayer d'aller voir plus loin comment est-ce que ça sera perçu par le joueur et surtout dans un monde global. C'est-à-dire nous on va travailler sur un tout petit bout, des tout petits bouts, des tout petits bouts qui vont être ajoutés les uns à la suite des autres. Et il faut qu'on arrive à se projeter du point de vue player, donc joueur, sur l'univers entier, dans sa globalité. Et donc les principaux atouts dans ce métier pour ma part, c'est justement le fait de marier la technique et la créativité. Alors je ne suis peut-être pas le meilleur exemple, parce que je n'ai pas vraiment fait de formation. Je me suis arrêté un petit peu avant le bac, parce que très jeune, j'étais persuadé du métier que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans le son. Dans quel domaine, je n'étais pas encore bien sûr, mais j'étais persuadé que je voulais travailler dans le domaine du son. J'ai commencé très tôt à Paris en tant que technicien pour un studio de télévision. Et j'ai fait mes premières armes là-bas, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Et je vérifiais des mix, donc des mixages. Je faisais juste des vérifications pour qu'ils soient diffusés le lendemain. Et année après année, j'ai gravi les échelons jusqu'à temps que je sois arrivé à Montpellier, chez Ubisoft. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une formation continue, on va dire, sur le jeu vidéo et tout le côté interactif du son. Il faut tout le temps s'adapter, parce que c'est un milieu qui avance très vite, la technologie progresse très rapidement. Et du coup, il faut toujours être en veille technologique. Toujours regarder ce qui se fait aujourd'hui, ce qui est en train d'apparaître, et ce qui sera fait demain également. Donc il faut vraiment fouiller partout, et il faut vraiment toujours être en veille et puis à l'affût. Qu'internet est une vraie mine d'or pour ça, il faut savoir où chercher, où regarder. Mais il y a des forums, des sites, c'est principalement des forums et des sites. Les réseaux sociaux aussi, il y a des groupes un petit peu spécialisés, sur lesquels il y a des recherches et développement, ou des nouvelles technologies qui sont un petit peu annoncées en avance. Et en général, les technologies qui commencent à émerger arriveront sur les prochaines générations de consoles. Ça prend toujours quelques années, donc c'est toujours bien de prendre connaissance de ça en avance, pour y réfléchir, et puis savoir comment intégrer ça dans les années qui viennent. Pour ma part, il y a deux choses. L'intérêt de la métropole et de Montpellier, pour moi, il y a deux aspects que j'apprécie beaucoup. Le premier, c'est sa situation géographique et sa qualité de vie. On a un cadre de vie qui est très agréable, et qui permet d'avoir une très bonne balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est un premier aspect, qui est très appréciable. Et le deuxième, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus, on voit qu'il y a un vrai écosystème qui se construit, et avec des réseaux qui se construisent aussi. Et également, il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent, parce qu'il y a de plus en plus de sociétés, de studios indépendants de jeux vidéo, par exemple. Il y en a eu beaucoup qui sont apparus les dix dernières années. Et il y a aussi de plus en plus d'écoles et de formations qui sont de plus en plus, avec une exigence et une qualité, qui sont toujours en croissance. Et ça n'arrête pas de progresser. Donc l'avenir a l'air très chouette sur cet aspect à Montpellier. Ça sera quoi un sound designer dans dix ans ? C'est une bonne question, il faut réussir à se projeter. Je pense qu'en tout cas, ce sera encore plus challengeant qu'aujourd'hui, parce qu'on devra répondre à encore plus d'exigences. Il faudra toujours pousser la qualité encore plus loin. Et la qualité dans le jeu vidéo, ça se traduit par deux aspects. C'est l'originalité, la créativité et la technique. Et je pense que la technique dans le son dans les dix prochaines années va exploser. Et on a encore beaucoup de choses à creuser, explorer et découvrir.